Musique Quand je suis arrivée ici, j'ai eu envie de me consacrer à la fois à mes projets personnels, donc à écrire, commencer la gravure, et progressivement aussi à germer en moi l'idée de monter une maison d'édition dans cette ville, parce que je trouvais qu'il y avait un foisonnement d'idées, d'artistes, et qu'il y avait des thématiques aussi que ce territoire portait en lui. Une histoire d'amour à distance entre New York et Saint-Denis, évidemment, ça rentre dans notre ligne éditoriale. Je connaissais Edwige déjà depuis plusieurs années et j'avais envie aussi de faire découvrir son travail plus largement. Moi, je n'avais pas forcément l'idée de sortir ou d'éditer des romans, mais je ne me fermais pas non plus. Et du coup, comme là, c'était un vrai coup de cœur, je me suis dit on se lance, on y va, ça va être intéressant pour tout le monde. Je trouve qu'elle a une belle écriture, elle parle bien du territoire, elle parle bien du sujet de l'amour à distance à notre époque. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure pour que le livre paraisse quelques mois après. Alors moi, j'aime bien en fait connaître la personne. Je crois que je ne me lancerais pas dans l'aventure sans connaître un petit peu l'auteur. C'est d'abord un coup de cœur un peu pour une bonne entente avec la personne et son univers. Et après, ce que j'aime bien, c'est accompagner le projet de A à Z. Tout est à construire ensemble avec des allers-retours. Ça, c'est ce qui me plaît dans le travail d'édition. C'est l'histoire d'une narratrice étudiante en journalisme qui vit en banlieue parisienne et qui décide d'aller passer une année en tant que jeune fille au père à New York. Et là-bas, elle va rencontrer un américain. C'est le coup de foudre entre eux, immédiat évidemment. Et au bout d'un an, elle doit rentrer en France. Et donc, va commencer entre les deux personnages une relation à distance. J'aime les histoires de trajectoires. Et il y a un peu de ça de vivre près d'une gare, d'être près d'une gare. Et j'en parle aussi quelque part dans le livre, de ces allers-retours, de ces va-et-vient, de ce flux humain qui se croise dans les transports en commun. Une vague énorme qui m'emporte de station en station, du travail au dodo, de désir en soirée. Je suis là sans être là. J'ai l'impression de disparaître, de m'abandonner à moi-même, à la rêverie. En anglais, on dit « daydreaming ». Il n'y a pas que la nuit qui a ces petits enchantements. Le métro me transporte. Et je sais au son du passage, dans les courbes du tunnel, où j'aperçois la queue du serpent métallique, par quelle station il passe. C'est si long d'advenir à ma station, celle qui mène chez moi. J'ai les yeux fermés, des boules qui aissent, et je sais que je suis à destination. Saint-Denis porte de Paris. C'est là que je descends. Je sors, je respire, je laisse vent et pluie fouetter mon visage. Je profite de chaque instant, même de ceux qui font mal. Un jour, tout à coup, ça fera dix ans. Et je me demanderai comment une telle histoire a autrefois intégré ma vie, avant de se désintégrer totalement, ne laissant de vivant que le récit. Il y a eu une très bonne relation entre nous, d'éditrice-auteur. Les modifications qu'on lui demandait étaient toujours justifiées. De toute façon, moi, j'aimais son texte. Je n'allais pas lui demander de changer des choses de façon radicale. Edwige, c'est quelqu'un d'absolument délicate, posée, qui n'a pas un ego surdimensionné. Du coup, c'est vraiment hyper agréable de travailler avec elle. Et j'avais conscience que c'était un peu exceptionnel aussi de travailler comme ça. Je m'ai tout de suite dit, moi, je veux que ce soit une publication de qualité, une édition de qualité. Voilà, je voudrais que ce soit un livre que les gens puissent lire et dont je suis fière aussi. Donc, elle a vraiment tenu compte de ça dans les échanges. Et puis, le texte tel que je lui avais remis a été très, très peu modifié. Ça a été surtout des corrections mineures, je dirais. Il y a un mariage qui s'est fait naturellement. C'était la première fois qu'elle publiait un roman, qu'elle ajoutait un roman à son catalogue. Et pour moi, c'était la première fois que je publiais à titre personnel.